Bon matin! J'espère que c'est allé bien, c'est le début d'un vlog week-end pis je suis vraiment contente de tout ça comme j'ai déjà dit, moi c'est vraiment mes vlogs préférés les vlogs de fin de semaine, quand moi et boyfriend on est là ben surtout quand boyfriend est là c'est les vlogs que j'aime le mieux re-regarder ça nous fait des beaux souvenirs pis tout pis je sais pas ça fait que je suis bien contente que la fin de semaine commence parce que là, cette semaine, je vous avoue, elle a été longue j'ai joué son premier rhum pis ça faisait comme deux semaines qu'on avait des courtes semaines fait que dans ce temps-là, c'est toujours plus dur de retourner à une semaine de 5 jours c'est sûr que vous me direz, moi je travaille pas mais quand même, j'ai toujours bien hâte au week-end pour être avec boyfriend pis qu'on soit en famille pis tout fait que c'est ça qui est ça, sinon je sais pas si ça va remarquer j'ai un petit quelque chose de changé donc je sais pas si vous voyez mais petit indice, ça ici boyfriend est revenu avec un petit cadeau hier soir j'étais tellement contente juste comme ça, il m'a acheté un petit cadeau il fait souvent ça ben souvent ça c'est arrivé à quelques reprises pas à chaque mois mais voilà fait que j'étais trop contente donc je sais pas si vous l'avez deviné mais c'est c'est trop belle boucle d'oreilles là que je capote fait que si vous me connaissez vous savez que je trippe sur midjury d'ailleurs les boucles d'oreilles que j'ai toujours d'habitude que je porte à tous les jours pour des fois même la nuit pour aller dans la douche et tout c'est des midjury c'est vraiment mes bijoux préférés surtout pour des genres de petits bijoux neutres tu sais à porter dans le quotidien vraiment mon style qualité prix je trouve que c'est super comme je vous l'ai dit je les porte à tous les jours pis ils restent beaux pis tout fait que je vais vous montrer ça c'est les nouvelles donc je les trouve trop belles je vais retourner pour vous montrer là mais ceux que je porte d'habitude ça va vous probablement vous dire de quoi là je les ai tout le temps pis j'ai également aussi un autre pair que je porte plus pour les occasions spéciales parce qu'elles sont un petit peu plus grosses donc je sais pas si vous les reconnaissez mais c'est ceux-là que je porte tout le temps tout le temps c'est comme des genres d'anneaux mais tout en perles puis sinon ceux que je porte des fois dans les occasions spéciales quand je veux être un petit peu plus extra c'est eux aussi les anneaux or avec des perles encore une fois c'est comme un peu le même principe que ça mais en tout petit qui m'a acheté ça va que je capotais je les trouve tellement belles en fait les grosses là que vous voyez que je dis que je mets plus pour les occasions spéciales c'est un running guide on my boyfriend parce qu'une année je lui avais demandé ces boucles d'arrêt là mais je voulais le petit format pour les porter à tous les jours mais lui il m'avait acheté le gros format j'étais vraiment contente j'ai trop écœurante aussi mais c'est juste que je trouve c'est trop gros pour que en tout cas moi personnellement je les porte à tous les jours là c'est évident du que cette semaine elle a partagé qu'elle s'était racheté eux parce qu'on en avait perdu une ou whatever pis je les ai renvoyé à boyfriend comme en inside job pis en voulant dire genre ah c'est plate t'sais j'ai pas pensé à ma fête de les demander pis là il m'arrive avec ça hier fait que voilà c'est ce que je voulais vous dire je suis trop contente je capote juste des nouveaux boucles d'oreilles je me sens une nouvelle femme pis mettons que ça me fait du bien parce que comme je vous disais ben c'est ça j'ai pas le temps de me préparer à tous les jours pis je veux pas en direct à date une des choses que je trouve le plus dur d'être mère c'est pas les nuits c'est pas de m'occuper de mon petit c'est pas les changements de couche c'est pas rien c'est juste d'avoir un petit peu moins de temps pour prendre soin de moi j'étais pas la fille qui prenait le plus soin d'elle full girly girl si vous comprenez ce que je veux dire mais là t'sais quand t'es tout le temps genre en robe de chambre les cheveux pas peignés pis que t'as pas le temps de faire tes ongles t'as la peine maintenant de te raser pis tout à un moment t'sais t'aimerais avoir du temps pour prendre soin de toi fait que juste ça ça fait du bien fait que c'est ça que je voulais vous dire matin là on va probablement juste se reparler quand boyfriend va être là parce que j'ai des petites choses à faire pis c'est ça je veux garder le temps d'antenne pour avec boyfriend sur ce je vais aller faire mes petites choses et on se reparle plus tard voilà finalement je vous reparle avant que boyfriend arrive on a reçu un colis de opposite wall hier pis là je voulais le déballer parce que ça me tentait fait que d'abord j'avais pris un porte-affiches comme ça en bois j'avais commandé avec avec mon propre code promo je voulais un affiche pour la salle mais ça a été vraiment compliqué de me choisir voir quoi je voulais aller pis t'sais moi pis boyfriend on a pas toujours exactement les mêmes préférences sur les mêmes goûts fait que là c'est important pour moi que les deux on l'aime là vous savez qu'on dirait que je suis plus trop sûre de mon choix donc voilà c'est cute ça dit de Montréal et c'est opposé toile mon code promo par contre n'est plus actif je pourrais malheureusement pas vous le partager ça valait la peine c'était 25% donc j'ai pris deux affiches sinon j'ai pris une pour mon bureau qui est celle-là je capotais dessus ça va vraiment bien fitter dans mon bureau et sinon pour la salle de bain j'ai pris après consensus ça ici donc c'est genre une image de jungle ah ben je crois que ça va être beau je crois que ça va être décoré c'est comme une image d'une toile aquarelle de jungle avec comme de l'écriture en bas je commence d'ailleurs à avoir vraiment envie là de faire plein de petits projets de peinture de DIY pis tout donc si j'aurais le goût de faire ça c'est sûr que là je sais pas si j'ai avoir le temps d'en faire avec GG mais ça serait vraiment mon but justement là cet été de me trouver des petits projets sur lesquels travailler toute seule quand boyfriend travaille tu sais je veux pas me mettre trop de pression sur les épaules pis tout là pis faire des affaires irréalisables mais j'aimerais vraiment ça avoir le temps de faire des trucs comme ça peut-être pas là des grosses pièces complètes là mais comme peut-être la salle de main ça serait réalisable vu que c'est petit en tout cas d'autres affaires commencez peut-être un petit peu la cuisine on a nos banques d'îlots qui sont vraiment dégueu à la base on en avait acheté des nouveaux quand on a déménagé pis finalement il y a eu un problème le back order whatever on les a cancelés pis on a juste gardé ceux qu'il y avait qu'on a acheté dans la maison ils sont vraiment laids par contre la base c'est comme en bois pis des tabourets ça coûte cher pis tout fait que je pensais les pimper bref voilà la petite commande pis on se reparle tantôt yo 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 fait qu'on se retrouve il est à peu près l'heure un an et demi boyfriend est de retour du travail pis bien sûr comme d'habitude il est arrêté à l'épicerie il est à peu près bonjour bonjour on va vous faire un petit haul quick quick de les courses que boyfriend a fait il a été chez Maxi ça a coûté 113,59 pour commencer on a acheté une boîte de wipes je me suis rendu compte qu'il était moins cher il revenait moins cher que celle du Costco fait qu'on va les essayer on va voir si on les aime après ça des nesquik des bretons aux légumes du lait du fromage de chèvre pour des salades deux paquets de bagels cannes raisins mes préférés des bâtonnets de halomis grillés deux poivrons j'ai pris des enfants qui étaient pas salés un paquet de haricots verts et un oignon vert ben il y a plus qu'un l'oignon oignon déconnant un trio de salami un paquet de dinde trop pire c'est quoi c'est du faiteau il nous niaise de la petite maillot je suis potelée c'est la première fois qu'on l'achète mais je pense que c'est Mylène qui fait ses pokeballs ou qui montre ses sushis avec ça pis je pense aussi il y a une autre fille qui fait ça aussi mais je me souviens pis c'est qui moi pis c'est ton maillot là on est pareil moi aussi je suis potelée so comique ensuite on a pris les assaisonnements à salade un classique chez nous humide sur noix de pain un classique chez nous également toi t'es classique c'est ça trois pommes pour mes salades après deux avocados j'aurais le goût qu'on se fasse un pokeball en fin de semaine et on peut pas on a l'air vraiment des estis gourmands avec les dairy milk c'est vraiment l'enfer elle fait qu'il a pris une dairy milk aux noisettes une dairy milk aux morceaux d'arachide elle on l'a jamais goûté ça fait que ça va être une nouveauté c'est pas du thé c'est du chocolat ça c'est qu'est-ce que boyfriend nous dirait tout un farceur une originale pis elle aussi c'est une nouvelle c'est une nouvelle ouais ça a-tu montré ça ou je parlais sel au récroustillant ouais je l'ai montré c'est vrai que c'est ça pour la petite épicerie et aussi boyfriend a ramené sa mère elle avait acheté des corona sel dure c'est même pas écrit que c'est des sel dure mais ça dit boisson alcoolisée pétillante bref ça dit pas si c'est tout ça à la base de bière c'est tout ça à la base de vodka ça dit pas rien d'après moi c'est la base d'alcool à friction ouais sweet potato juice il y a du jus de patate douce c'est ça donc c'est ça sa mère elle a acheté une caisse de corona sel dure elle a essacu avec des saveurs pis elle nous en a donné pour qu'on y goûte fait qu'on a deux fois elle au pamplemousse qui moi m'excite bien vous connaissez ma passion pour le pamplemousse elle dégoûte attends après ça il y a framboise et citron et lime cactus ça ça risque d'être piquant ok pardon et puis elle nous a donné ça ça avait pas rapport mais une édition limitée de modiclamato au jalapeno grillé c'est vraiment d'homme d'essayer ça aussi donc ça ça va être piquant fait que merci merci beaucoup fait qu'on vous testera ça pis on vous mettra ça soit dans notre highlight breuvage sur instagram ou soit dans un vlog ou les deux ou les deux who knows peut-être on va faire un réel aussi ah oui on va faire un vine un snapchat ça existe encore snapchat ouais fait que sur ce on va dîner parce que j'ai même pas déjeuner je me suis rendu compte que j'avais pas déjeuner j'ai juste pris un gros café glacé on va serrer ça on va dîner pis on se reparle plus tard ciao pis sur Twitter tu veux leur parler là parce qu'ils vont trouver qu'il y a trop de mois ici yo 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 on est encore un petit peu plus tard et puis là on s'en va faire des commissions fait qu'on a décidé de vous amener avec nous on va prendre l'honneur pour mettre de la musique pis vous dire chaque petit stop qu'on fait fait que c'est parti donc première arrête la poste mais c'est fermé 2ème arrêt la 5Q dernier arrêt la caméra il y a de quoi dans le milieu de Flo pis je sais pas c'est quoi qui se passe là c'est peut-être parce que t'es galoché de la sauce dedans il fait chaud ben là ça commence à refaire ça là hein hein sinon c'est plus que mon amour dedans l'écran il y a une tâche de doigts c'est dans cet écran là? non dans l'écran pas dans la lentille si je filmais tout ce temps là pourquoi la caméra se fait ce bruit là? c'est pas la caméra c'est pas la caméra? c'est Charles? c'est Drake ah donc je sais pas s'il y a un fuck avec la caméra pis qu'ici c'est embrouillé ou si c'est juste dans l'écran mais dernier arrêt le Pharma Prix on va enlever Drake puisqu'on va se faire démonétiser on est le démon I'm crazy donc il y a des batteries parce que quand t'es un enfant ça te prend des batteries du hydra-sens pour le tirume de Gégé pis je me suis pris c'est correct là? bon il faut que je conduise je me suis pris le compact teinté de Aven moi je suis une grande fan des produits Aven à cause de ma peau c'est pas mal une des gammes que j'utilise là récemment j'utilise pas mal OMI depuis 6 mois à peu près ça fait longtemps que je veux essayer le compact teinté pis là c'est temps-ci il y a plein de monde qui en parle sur les réseaux donc monsieur le sait un petit peu influencé donc voilà on s'en va à la maison pis on se reparle rendu à la maison hey Aven on a pas de code promo là mais on a mis Johnny 10 c'est Johnny 10? ou la Johnny ou Johnny tu m'en souviens pas juste de quoi on va vous l'écrire dans l'écran et hey les bougies aura boyfriend 15 yo 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 salut donc on est de retour à la maison fait qu'on a fini nos petites commissions comme vous avez vu on s'est amené pas mal partout avec nous sauf à la banque pour déposer un chèque on a été manger une bonne queue de castor comme vous avez vu c'était délicieux j'en avais partout mais une des raisons pourquoi on a eu un enfant c'est pour avoir des wipes en tout temps les petites wipes ils vont sauver trêve de plaisanterie je veux qu'on commence par le taste test mon amour ouais comme on vient de revenir à la maison là il fait chaud et j'ai soif on va goûter à ça Corona Seltzer pamplemousse et citronnelle ah j'avais pas vu qu'il y avait citronnelle en plus t'es fou hein ils sont wild corona ils se prennent pour des hipsters tu viens de ça avec moi ou tu seras même pas dans ce vlog là hey hey tu vas te calmer tout de suite là tu délaisses nos abonnés t'es tout le temps sur ton cellulaire tu veux même plus leur parler check l'odeur l'odeur c'est un 10 ok j'arrête de faire ma conne ça sent vraiment bon pour vrai c'est vraiment assez dur c'est bon c'est bon pis ils ont quand même fait un effort en mettant de la citronnelle pour que ça soit un peu hipster je m'aurais pas attendu à cette Corona mettons mais ça a quand même un petit goût de bière ah je sais pas je pense que c'est la citronnelle qui donne peut-être cet effet là je sais pas un mini goût genre euh peut-être plus froide ouais il manque un peu de froid mais ça goûte pas trop le aigre du pamplemousse fait que moi je suis down là parce que je serais pas fou le pamplemousse mais euh c'est pas mauvais non c'est pas mauvais c'est quand même léger ce n'est pas mauvais j'aime bien ça mais tu sais c'est pas un énorme coup de coeur mais pour vrai c'est bon donc petit Celser Corona je suis impressionnée honnêtement vu que c'est comme une marque je sais pas comment dire le mainstream déjà établi j'avais peur qu'il y ait comme bochagia un peu je sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais c'est quand même très réussi fait que je sais pas combien ça goûtait mais j'ai hâte de goûter aux autres ça leur... hé vous voilà on revient de la SAQ 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 on leur a déjà parlé depuis qu'on est réunis je sais fait que on a pris bien des affaires ok on a pris 40 affaires ouais on a décidé de se faire une raison mais on a mis bien ça une fois avant Noël puis une fois au début de l'été de faire une petite trasiure une petite trasiure ça se dit dessus ça fait que c'est ce qu'on a fait on se sentait comme le début des vacances même si c'est pas partout c'est le début des vacances fait qu'on y va ouais on a pris le Brumont le... le Gashmashing le quoi? je sais pas si tu as marqué la Gascogne d'Alain Bromont le Brumont le Brumont le Brumont le Brumont le Brumont on a pris ça c'est un petit vin blanc ça c'était-tu une des propositions de... non c'est moi qui voulais l'essayer on va commencer à couper parce qu'il n'y a pas des propositions là puis on finira avec les propositions on s'est pris un vigné de notre vin préféré ouais je sais pas si on en avait parlé en vlog je pense pas je sais pas je pense que oui les fumées blanches on vous en a parlé dans le dernier vlog vraiment notre vin préféré puis il est disponible en vigné donc c'est économé puis pour les vacances ça va être parfait ensuite on s'est pris un de nos mousseux préférés qui est le Bernard Massard puis là en rosé puis en blanc là on a pris le blanc parce que ça nous tentait ok? ensuite on a le fameux gin on gava de boyfriend on vous en parlera pas longtemps je pense que vous avez compris le principe on a le Catarina qui est un autre de nos vins qu'on aime bien qualité prix euh prix très intéressant puis il est super bon puis c'est un vin blanc je sais même pas c'est quoi c'est un... chardonnay c'est un vin d'Espagne c'est un chardonnay de la péninsula de cette boule c'est un vin du Portugal donc je vous le suggère il est vraiment très bon puis après ça on s'est laissé charmer par ce petit rosé là la bouteille nous a parlé puis ça avait l'air d'être dans nos corps selon le descriptif et le reste c'est des suggestions je pense ouais le reste c'est tout des... ça c'est une suggestion? Oui c'est une suggestion Ben veux-tu te mettre en même hauteur que moi Parce que là chaque fois tu défais la luminosité Fait qu'on a acheté ce gin là Le Kepler Kepler Bar de mer C'était une suggestion qu'on a eu dans une boîte Qu'on a fait sur Instagram Fait que c'est un gin au goût de fraise Ben hâte de goûter à ça Je pense que j'ai vu Vicky Fortin qui en a parlé souvent Moi pour être bien honnête Le goût de fraise et l'étiquette M'enchantent pas Mais on va quand même y goûter Puis John et elle c'est pas mal dans ses cordes Fait que yolo Après ça dans les suggestions qu'on avait Il y avait également ce petit vin blanc là C'est un sauvignon blanc biologique La Fuente La Fuentesseca La Fuentesseca La Fuentesseca La Fuentesseca Fait que bien de goûter à ça Puis après les deux dernières choses Une autre suggestion que j'ai eue d'une abonnée C'est les petits prêtes à boire Paloma Paloma À base d'agrumes et de spuites ritueux d'agave Donc on m'a dit que ça goûtait le pamplemousse Étant une fan de pamplemousse J'étais intéressée d'y goûter Puis une autre des suggestions qu'on a eue dans notre spot Instagram Le garçon nous a parlé du Hey taquine Ça te rends-tu que je brise tes petites dents ? Du Gin Fuzz De la distriserie des Trois Lacs L'année passée il y avait sorti Un qui était genre rose au pamplemousse Si je me souviens bien Je le trouvais vraiment bon Mais il était trop sucré Donc là j'ai hâte de goûter à lui Alors voilà pour le haul de la SAQ Je pense qu'on n'oublie rien Donc là on est rendu L'heure du souper Ben en fait il est quand même tard Il est 7 ans et demi Mais avec la queue de Castor Ben on n'avait pas faim tôt Fait qu'on s'est encore fait Des pizzas sur païnane On dirait qu'on a mangé ça toute la semaine Mais non on en avait mangé la semaine passée Puis là on en remange Parce qu'il restait des païnanes Il restait de la sauce Il restait de la roquette Puis on essaie d'économiser Puis de moins gaspiller la bouffe Fait que voilà ça va être notre souper Puis après ben ça va être douche et tout Fait qu'on va se dire bye Je pense que moi là-dessus Tu viens de te dire bye La batterie à flash Puis on va se retrouver dans un prochain vlog Fait que gros bisous Il est beau C'est bon Tu es un petit bye C'est bon C'est bon